Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un trouble du sommeil qui est la narcolepsie. Donc la narcolepsie, contrairement aux autres troubles du sommeil que l'on a étudiés précédemment, c'est que l'on ne peut pas résister à s'endormir, et c'est assez problématique parce que l'on peut s'endormir à des moments qui sont inopportuns. Donc la narcolepsie c'est... On ne peut pas résister à s'endormir. Et durant cet épisode, la personne est dans un état de cataplexie. Donc la cataplexie, c'est une perte du tonus musculaire. La cataplexie. Et cette perte du tonus musculaire, ça peut même aller jusqu'à une paralysie des muscles, qui est assez similaire à la paralysie que l'on a pu observer par exemple dans les vidéos précédentes en phase REM. Vous savez, cette phase qui est associée au rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on retrouve cet état de paralysie dans les épisodes de narcolepsie, mais on retrouve également d'autres caractéristiques du sommeil REM. Donc le sommeil REM, comme par exemple les rêves ou des hallucinations, lorsque la personne est dans un entre-deux entre l'état éveillé et l'état endormi. Alors souvent, ces épisodes, ils sont provoqués par un état d'excitation ou de stress. Donc excitation ou stress. Et la durée d'un épisode peut varier. Ça peut aller de 1 à 2 minutes, jusqu'à 30 minutes. Vous voyez, vraiment, il y a des épisodes qui sont très très courts, et il y a des épisodes qui sont plus longs, qui peuvent être beaucoup plus problématiques. Mais néanmoins, bien que ces épisodes peuvent arriver à des moments inopportuns, généralement, les personnes qui ont des crises de narcolepsie, lorsqu'elles se réveillent, se sentent néanmoins reposées. Mais même si elles se sentent reposées, ça peut quand même poser de nombreux problèmes avec la vie courante. Donc par exemple, dans le travail, dans les études, ou même généralement dans notre vie familiale. Donc ça, ce sont davantage des dérangements. Mais ça peut aller également jusqu'à des états qui sont vraiment dangereux si le dormeur, donc la personne qui a un épisode de narcolepsie, eh bien peut se mettre en danger, par exemple s'il conduit ou s'il est dans une autre situation qui peut s'avérer problématique. Donc ça pose de nombreux problèmes dans la vie courante. Alors cependant, la narcolepsie, c'est quelque chose qui est traité. Généralement, c'est traité avec des médicaments qui augmentent l'activité neuronale. Donc augmentent l'activité neuronale. Puisqu'on s'est aperçu que la narcolepsie était généralement associée à des neurotransmetteurs, qui sont les orexines, et plus précisément, justement, à une baisse de ces orexines. Qui sont donc des neurotransmetteurs spécialisés dans la stimulation de l'appétit et de l'éveil. Et donc effectivement, c'est cohérent de considérer qu'en diminuant leur puissance, eh bien précisément, on diminue la capacité à stimuler l'éveil et à rester dans un état précisément éveillé. Simplement, le problème, c'est que les médicaments les plus classiques n'ont pas accès à ce système, ne peuvent pas modifier, ne peuvent pas vraiment influencer sur ces orexines, ces neurotransmetteurs. Mais donc, il y a fort à parier que les nouveaux médicaments qui seront développés dans le traitement de la narcolepsie, précisément, traiteront cette partie, ces orexines, ces neurotransmetteurs. Peut-être précisément en les réactivant, et de cette manière, en les réactivant, cela permet de stimuler l'appétit, l'éveil, et de diminuer peut-être les épisodes de narcolepsie. Donc ça, c'est davantage un problème qui est lié à la capacité des médicaments à accéder à ces neurotransmetteurs. Simplement, il y a également un autre problème dans le traitement de cette maladie, c'est qu'il y a une très grande diversité de symptômes, et donc c'est parfois assez difficile, précisément, de traiter un patient en particulier, lorsqu'un autre patient qui subit également des épisodes de narcolepsie, eh bien, les subira d'une manière complètement différente. Donc c'est cette très grande diversité dans les symptômes, symptômes qui rend assez problématique et difficile le traitement vraiment efficace de ces épisodes. Donc on en a terminé pour ce petit survol de ce qu'est la narcolepsie, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada